Europe 1 Andelatte raconte Christophe Andelatte Voici une histoire absolument hallucinante. C'est une histoire qui implique des mineurs, des gamins. Ça se passe à Gournay, en Seine-Saint-Denis, en 1996. Accrochez-vous, parce que vous n'êtes pas prêts. Récit écrit avec Thomas Audouard, réalisation signée Pachinsky-Maurice. Europe 1 Christophe Andelatte Pour commencer, je vous en supplie, sortons des clichés. Parce que cette histoire se déroule en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, comme on dit. Mais si vous pensez vous trouver au milieu des cités, vous l'avez dans le baba. Suce aux caricatures. La Seine-Saint-Denis est plurielle. Et là, en l'occurrence, je vous emmène dans une petite ville de 6 000 habitants. Gournay-sur-Marne. Une cité pavillonnaire. Jolie. Calme. Fin de la mise au point. Ah ! Deuxième mise au point. Cette histoire implique des mineurs. Donc ? Eh bien, donc vous n'aurez que des prénoms. C'est la loi. Et même de faux prénoms. C'est la loi aussi. Et ça n'enlève rien au caractère hallucinant de cette affaire. Ha. Le. Si. Le. Non. Nous sommes le 3 mars 1996. Un dimanche matin. Dans un petit pavillon propret de la rue du Puy-perdu à Gournay. Serge vit là avec sa femme et son fils de 17 ans, Julien. Les parents sont en train de prendre leur petit-déj. Hier soir, ils avaient une petite soirée à la maison. Disons qu'ils décompressent. Et puis soudain, Serge jette un coup d'œil par la fenêtre. Il y a un truc qui cloche. Hé, viens voir, viens voir. Regarde. C'est où la voiture ? Hier soir, sa voiture, une Renault 21 grise, était garée devant la maison. Et là, il n'y est plus. Oh putain. Je suis sûr que c'est Julien qui l'a prise. Alors qu'il n'a même pas le permis. Il est où, Julien ? Ben écoute, je ne sais pas ce qu'à cette heure-ci, il dort. 17 ans, un dimanche matin. Il pionce, bien sûr. Comme ça arrive souvent, ses parents lui ont aménagé une piole un peu indépendante dans l'ancien garage, à l'entre-sol. Ben oui, il a une petite copine, Julien. Véronique, qu'il est normal qu'il ait un peu d'intimité. Mais bon, là, le père est très agacé. Il descend et il toque à la porte de son fiston. Pas de réponse. Alors il pousse la porte et il entre dans la chambre. Oh ! Un souc indescriptible. La piole est sans dessus-dessous. Et là, il s'approche du lit. Il y a du sang partout sur le plumard. La couette en est imbibée. Et il y a du sang aussi sur le sol et sur les murs. Et sur les vêtements disséminés aux quatre coins. Nom de Dieu ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Serge se dit, il faut que j'appelle la police. Il va vers le téléphone. Et là, le téléphone se met à sonner. Il décroche. C'est la mère de Véronique. La petite amie de Julien. Pardon de vous déranger. Est-ce que Véronique est chez vous ? Ben, non. C'est inquiétant parce qu'elle n'est pas rentrée cette nuit à la maison. Et elle n'a pas prévenu. Et ce n'est pas trop son genre. Vous avez une idée d'où elle est ? Écoutez, non. Parce que Julien, lui aussi, n'est pas là. Je pensais qu'il était avec elle. Donc, les deux ados. Véronique a tout juste 18 ans. Les deux ados ont disparu en même temps. Ce qui laisse penser qu'ils sont ensemble. Le père ne dit rien à la mère de Véronique du sang qu'il vient de découvrir dans la chambre. Il raccroche. Et il appelle immédiatement la police. Et il raconte tout. En vrac. La disparition de la voiture. Le sang partout. La petite amie qui s'est envolée. Elle aussi. Entendu, monsieur. On vous envoie une équipe. On arrive au plus vite. D'ici là, surtout, vous ne touchez à rien. Dix minutes plus tard, les hommes de la PJ débarquent. Ils pénètrent à leur tour dans la chambre. Oh, ma mamie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et le sang ? C'est le sang qui sur le lit ? De Julien ? De Véronique ? De quelqu'un d'autre ? L'intérieur du pavillon est complètement gelé en attendant l'arrivée des collègues de la scientifique. Et puis, les policiers sortent dans le jardin. Tiens. Les dalles de la terrasse ont été déplacées. Et grossièrement remises en place. Vas-y, vas-y. Soulève une nalle pour voir. Oh, putain. Regarde. La terre a été remuée. Ok. On creuse. Il ne creuse pas longtemps. Au bout de quelques pelletées, il tombe sur une masse enroulée dans un drap. Une masse avec un bras qui dépasse. C'est un cadavre. Un cadavre avec un sac plastique sur la tête. Il retire le sac. Il déroule le drap. C'est un garçon. Un ado. Il est nu comme un verre. Et son corps est lardé de dizaines de coups de couteau. Eh ? Fait venir le père pour voir s'y reconnaître son fils. Le père s'approche. Terrorisé. Ce n'est pas Julien, ça. Je ne sais pas qui c'est, mais... Mais ce n'est pas Julien. Et c'est qui, alors ? Le corps est emmené à l'Institut Médico-Légal en vue d'une autopsie. Pendant ce temps-là, les policiers se mettent à fouiller la chambre. Ils y trouvent une pelle et une pioche qui ont visiblement servi à enterrer le cadavre. Et sur le bureau, ils tombent sur un petit mot. Désolé pour la voiture et pour le reste. Monsieur ? Monsieur, venez, je vous en prie. Est-ce que vous reconnaissez sur ce petit mot l'écriture de votre fils ? Ouais. Ouais, ouais, c'est... C'est la sienne. Donc, au cas où les policiers en douteraient encore, Julien est lié au meurtre du garçon retrouvé sous la terrasse. C'est sans doute le lui qui l'a tué. Mais qui ? Qui est ce garçon qu'on a retrouvé lardé de coup de couteau ? En fouillant la chambre, les policiers tombent sur un badge. Un badge qui permet d'entrer dans un lycée. Un badge avec une photo qui ressemble beaucoup au cadavre et avec un nom. Adelkrim. 16 ans. Les policiers appellent tout de suite ses parents. Adelkrim ? Il est sorti hier soir pour voir des amis. Il nous avait dit qu'il partait juste pour une heure et puis... Il n'est pas rentré. Vous savez où il est ? Oui, madame, oui. Il est à la morgue, votre fils. Merci de bien vouloir venir reconnaître son corps. Et c'est bien lui. C'est lui. Et il a été salement à mon cheville. Le légiste rend son rapport. Alors, nous avons enlevé au total 39 coups de couteau, tous portés sur la partie supérieure du corps, au niveau cervical, au niveau thoracique et au niveau abdominal. Je suis bien incapable, en l'état, de vous dire précisément lequel de ces coups de couteau a entraîné la mort parce que quasiment tous les coups portés sont très profonds et quasiment tous mortels. Abdelkrim a été massacré avec une violence incroyable. Par qui ? Eh bien, sans doute par Julien. Julien qui a pris la fuite avec la voiture de son père alors qu'il n'a pas de permis de conduire. Julien qui est sans doute en cavale avec sa petite amie Véronique. Ce qui, en soi, est inquiétant pour elle. La violence des coups portés laisse penser que Julien est dangereux. Très dangereux. 39 coups de couteau. Tchac ! 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 Un avis de recherche est lancé pour tenter de retrouver la voiture. une Renault 21 grise. Et en attendant, question. Qui sont ces trois adolescents ? Qu'est-ce qui les réunissait ? Et qu'est-ce qui les opposait éventuellement ? Autrement dit, qu'est-ce qui a pu amener Julien à tuer Abdelkrim ? Parce qu'à ce stade, c'est l'hypothèse la plus probable. Hypothèse. Je n'ai pas dit certitude. Alors, voilà ce que j'ai pu réunir rapidement sur le susdit Julien. D'abord, tout le monde nous dit que c'est un adolescent effacé. Et par ailleurs, que c'est une calamité sur le plan scolaire au point qu'il a dû quitter l'enseignement général pour un lycée pro, spécialité, tiens-toi bien, technicien de surface. Homme de ménage, quoi, autrement dit. Il travaille ? Oui, oui. Il est apprenti dans l'entreprise de son père, qui est une société de nettoyage de lavage de vitres, je crois précisément. À côté de ça, il joue au foot dans un club qui n'est pas loin de Gournay. On a vu son entraîneur et ses camarades. Il nous a parlé d'un garçon obéissant et docile. Pas du tout d'un leader. D'accord. Et sur ses relations avec le jeune Abdelkrim, vous avez trouvé quelque chose ? Oui. Oui, ils ont trouvé quelque chose. Il y a trois mois, il y a eu une altercation entre les deux. Un jour, Julien a foncé sur Abdelkrim avec son scooter. L'autre a réussi à l'éviter, mais de justesse. Donc, ça veut dire que ce gamin est violent, non ? Ce Julien ? Non, non. Pas du tout. Les copains disent que d'habitude il est tout. Ce n'est pas un mec violent du tout. Ça, alors, Julien n'est pas violent par nature. Du coup, ce n'est peut-être pas l'assassin d'un tel crime. Parce qu'il faut avoir une sacrée violence en soi pour balancer 39 coups de couteau à un copain. sac, 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 sac. Donc, si ça n'est pas Julien qui a tué Abdelkrim, peut-être que c'est Véronique, sa petite amie. Je sais, c'est toujours difficile à imaginer une fille de 18 ans qui balance 39 coups de couteau à un gamin de 16 ans. Mais bon, en trouveront la porte. D'autant qu'il semble qu'elle soit très différente de Julien. Alors elle, bon, elle vient d'avoir 18 ans, elle est en terminale, spécialité art plastique, je crois. Et alors, on nous la décrit quand même comme ayant une grosse personnalité, tu vois, gros caractère. A part ça, ses parents viennent de divorcer et elle vit chez sa mère. Ne la refermons pas tout de suite, cette hypothèse Véronique. Deux jours après la disparition des deux gamins, très loin de Gournay, près d'Aurillac, dans le massif central, un pompiste appelle la police. Voilà, je vous appelle parce que j'ai deux clients qui ont fait le plein et qui sont partis sans payer. Un garçon et une fille, ils étaient assez jeunes et ils circulaient à bord d'une Renault 21 grise. Si ça vous intéresse, j'ai noté le numéro de la plaque. Et c'est la voiture du père de Julien. Immédiatement, des barrages de police sont mis en place jusqu'à ce que... Venant de repérer le véhicule, Renault dans le centre-ville. On le proche. C'est Julien qui est au volant. Véronique est à côté de lui et il a dû remarquer qu'il était suivi parce que d'un coup, il se met à accélérer. Sauf qu'il n'a pas le permis et à un moment, bam, il vient s'encastrer dans un arbre. Ils ne sont pas blessés. Ils sortent et ils se mettent à courir. Mais finalement, ils sont coincés. Direction le commissariat de police d'Aurillac. Julien et Véronique sont tous les deux placés en garde à vue. Entre-temps, les policiers d'Aurillac ont fait le lien, bien sûr, avec le meurtre d'Abdelkrim à Gournay. Ce sont des gamins. Ce ne sont pas des vieux briscards. Ils avouent en quelques minutes. En fait, ce soir-là, on avait décidé avec Julien d'aller en boîte et sur la route, on a croisé Abdelkrim avec lequel Julien avait déjà eu un problème, une altercation. Et c'est là qu'on a décidé de faire venir Abdelkrim chez Julien. Et vous avez fait comment ? Je lui ai dit que je voulais coucher avec lui et Julien était d'accord. C'est ce que j'ai dit à Abdelkrim. Je lui ai dit t'inquiète, Julien est d'accord, il va juste nous mater. Et d'après eux, c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans la chambre de Julien. Abdelkrim a commencé à se désaper. Elle aussi. Lui, ça le gênait un peu que Julien soit là. Mais bon, et ils se sont lancés dans les préliminaires. Et là, j'ai fait un signe à Julien comme on l'avait prévu. Julien, il est arrivé par derrière et il lui a donné un coup de couteau dans la nuque. Un seul coup de couteau ? Oui. Lui, il n'en a donné qu'un seul. Les autres, c'est moi qui les ai donnés. C'est elle, Véronique, qui a donné les 38 autres coups de couteau. Plus l'unique coup de couteau porté par Julien. Ça fait bien 39. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui a transformé Véronique, 18 ans à peine, en machine à tuer ? La réponse est dans son journal intime. Un carnet très épais de 288 pages, toute noircie de son écriture. Véronique était obsédée par l'idée de tuer quelqu'un. Elle a d'abord voulu assassiner sa déléguée de classe et puis elle n'est pas allée au bout. Dans le carnet, on trouve plus loin toute une liste de gens qu'elle aurait voulu tuer, dont beaucoup d'élèves de sa classe, avec une inspiration. Le film d'Oliver Stone, Tueur né. L'histoire d'un couple de jeunes américains qui forment un duo de tueurs en série et font 55 victimes à travers les Etats-Unis. « Attention, c'est pas le film qui est responsable. On est des millions à l'avoir vu, ce film. Ça ne nous a pas donné envie de balancer 39 coups de couteau au premier venu. On est d'accord. Disons qu'elle, elle a collé ses idées tordues sur ce film. Du coup, est-ce qu'elle n'est pas folle ? Eh bien, selon l'expert psychiatre, non. Mes conclusions sont sans appel, monsieur le juge. Elle n'est victime d'aucune pathologie, aucune pathologie qui puisse atténuer sa responsabilité. Strictement aucune. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'elle embringue là-dedans son copain Julien ? Je dirais que lui est plus malléable. Il est plus faible. Il a sans doute beaucoup de fascination pour elle. Et il participe au meurtre comme une preuve d'amour, si vous voulez. Et on découvrira que lors de leur première rencontre, elle, qui avait une petite vocation de photographe, a fait poser Julien torse nu devant l'affiche du film Tueur-Nez. Et ce faisant, elle a sans doute recruté. recruté pour le crime qu'elle voulait commettre absolument. Ah, une précision. A priori, il n'y a pas de dimension raciste dans cette histoire. Véronique n'a pas voulu tuer Abdelkrim parce qu'il était arabe. C'est juste le hasard. On s'ouvre en octobre 1998 devant les assises des mineurs de Bopigny. Et il consacre Véronique comme étant l'instigatrice de l'assassinat d'Abdelkrim. Et lui est le suiveur. Et donc, elle est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Et lui prend 300 de moins des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501